Ça va ? Vous allez bien ? Vous allez bien ? Donc vous êtes les substituts, donc cover du groupe de... Dehu, en fait, uniquement les reprises Dehu, qui est un groupe mythique de rock des années 60 et 70. Moi, en fait, ce groupe me fait penser tout simplement aux experts. Je ne sais pas si vous voyez, la musique Dehu. Donc, est-ce que vous comptez la jouer après ? Il faudra venir nous voir sur scène. Là, ce sera une petite surprise. En tout cas, on l'espère. Ça fait plus ou moins combien de temps que vous vous exercez ? A peu près deux ans. Ça fait deux ans maintenant qu'on essaye de tourner, qu'on joue et on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. Voilà. C'est parfait. En tout cas, on espère que vous allez mettre le feu. Voilà. Donc, vous allez mettre l'ambiance, qu'on va vraiment ressentir tout ça. En général, on essaye de le faire. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Peut-être une petite anecdote par rapport à votre groupe ? Je ne sais pas si vous voulez faire partager... Une anecdote ? Non, mec. Les choses croustillantes, on les garde pour nous. Non, non, non. On les garde pour nous, celles-là. Je ne préfère pas. Alain, aurais-tu une anecdote croustillante par rapport au groupe ? Une fois sur deux, je me pète la main. Parce que Pete Thompson fait des moulinets avec ça. Enfin, il en faisait, il n'en fait plus. Donc, moi, j'ai repris le flambeau. Alors, il n'arrive que je sois complètement ensanglanté à la fin du concert, mais ça fait partie du truc, quoi. Par ça, tout va bien, quoi. Par ça, tout va bien. Moi, je vous dirai ça après. On essaiera. On s'appelle Center Rock. On est une organisation de La Louvière. On organise des concerts à la Taverne du Théâtre tous les week-ends. Et une fois par an, on organise un festival qui s'appelle le Power Festival qui se déroulera le 13 et le 14 juillet. On a été une bande de potes qui avons voulu créer des choses et des événements dans La Louvière pour que ça bouge un petit peu dans La Louvière. On est tous des passionnés de musique en règle générale. Et donc, l'idée est venue d'organiser des concerts et organiser un festival par an avec, au départ, tous les groupes de la région, des groupes louviérois. Et puis, ça s'est étendu maintenant avec pas mal de groupes étrangers, des groupes américains, anglais, allemands, un peu partout. La volonté, c'est qu'on est partenaire avec le Cover Festival. En termes de publicité, ils font un petit peu notre pub. On a fait leur publicité également. Et le but d'être là aujourd'hui, c'est justement faire de la publicité du festival, montrer aux gens qui aiment la musique qu'on a un festival à La Louvière qui se passe dans deux mois. Bravo, chapeau en tout cas ! C'était vraiment pris. On a mon collègue Renaud. Alors, la dame de blanc, pourquoi on s'habille tout seul ? Pourquoi vous n'habillez bien en blanc ? Parce que ça correspond à ce que dégage Supertrembre en général sur scène. Donc voilà, c'est pour faire un petit rappel. Et puis, le blanc est une couleur qui est pratique pour les ingénieurs. Par exemple, Mourad, je le connais. Parce qu'on se connaît via Christian Williams, qui est un automateur qui a joué avec Abbeiro, qui a joué avec Grabsart pendant des années, avec qui j'ai joué pendant des années. Et qui nous avait branché pour un projet Gainsbourg à l'époque. Gainsbourg à Gainsbourg. Et puis, on s'est tous retrouvés dans l'ancien groupe Supertramp. Et en fait, on se connaît. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et pourquoi justement le J-Class Cool ? Parce que... Ça, c'est une initiative. Vous voulez pas marier ? En fait, simplement, on cherchait un nouveau nombre de groupes qui sont un peu dans l'ambiance de Supertramp. Et là, on s'est amusé à mélanger tous les titres. On s'appelait requins, orchestre tigre... Non, on l'a banni un peu par rapport au choix. On a dit qu'il avait pas son mot à dire. Bon, on est arrivé à des trucs un peu farfelus. Logical songs. Tropical songs, tout ça. Et Eskool quoi. Eskool qui est en fait. Tropical songs. Non, c'est la substitue. Substitue, ouais. Substitue, ouais. Ça doit le dire avec l'accent.